Littérature et sport, on a vu que c'est des thématiques aussi qui prônent les mêmes valeurs. Ils font la promotion de la paix, de la cohésion sociale et puis de la santé, la santé physique et la santé mentale. Je connais la Guinée à travers ses auteurs éminents tels que Tiano Monelembo que j'ai déjà invité en Côte d'Ivoire. J'organise aussi un événement en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La Guinée a toujours été, je pense, au niveau de la littérature, une pionnière avec des gens comme Djibir Tarsignan que j'ai déjà invité aussi en Côte d'Ivoire. C'est un processus. Ce que nous organisons, c'est un cheminement. Et depuis il y a 16 ans, on ne voyait pas cet engouement autour de livres en Guinée. Aujourd'hui, c'est un processus. Les 72 heures de livres sont devenues un rendez-vous incontournable pour les Guinéens, mais aujourd'hui, pour l'Afrique. Donc, nous sommes en train de poursuivre ce processus pour que nous soyons une attraction sur le plan de livres en Afrique. Je suis motivé par ces événements, c'est parce que c'est une très belle occasion pour tous les jeunes écrivants guinéens et même des écrivants africains. Parce que l'objectif de ces événements des 72 heures de livres, c'est de faire de la Guinée capitale africaine du livre. C'est ça, l'héliore, qui est l'héliore de ces événements. Donc, pour moi, c'est non seulement de promouvoir mon livre à travers ces événements et encore participer aux panels qui sont créés à l'occasion de ces événements. Vous avez des dédicaces, vous avez aussi des tables rondes, vous avez des conférences, vous avez d'autres panels qui sont animés par des personnalités très influentes de notre pays et même des personnalités étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !